Bonsoir à tous, on va un petit peu faire une pause sur l'Olympique de Marseille, on y reviendra un petit peu dans la soirée quand on approchera du match et notamment des compositions officielles. On va parler du cas du FC Barcelone et du cas Xavi. Dimanche, le FC Barcelone a été en très grande difficulté pour la première journée de Ligue 1 face à l'Étafé. Ils ont fait 0-0 avec des étranges erreurs d'arbitrage, notamment le pénalty refusé à la toute dernière minute. Mais Xavi, mais le FC Barcelone, pardon, a eu deux cartons rouges. Rafinha, pour agression sur le joueur adverse, on ne connaît pas encore sa sanction, ça ne serait tardé dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et Xavi, le coach du FC Barcelone, a également reçu un carton rouge. Pour contestation, répétée et non-obéissance au calme de l'arbitre. Donc les deux membres du FC Barcelone risquent d'être eux aussi sanctionnés. Concernant la sanction de Rafinha, on ne sait pas encore. Concernant la sanction de Xavi, on commence à avoir des informations. Notamment après sa sortie polémique à la suite de la rencontre, au moment où il a justifié ses mouvements, sa contestation et sa sanction. L'entraîneur du FC Barcelone se fait critiquer après sa sortie polémique et après ses déclarations en conférence de presse d'après match. Et il risque même d'être sanctionné. Il risque d'être sanctionné déjà à la suite de son carton rouge. Donc il devrait déjà recevoir de la suspension. Il devrait encore recevoir une autre suspension à la suite de ses déclarations après le match. Donc je vais vous dire ses déclarations. Il nous dit « Je ne vois aucune main nulle part. S'il n'y a pas de main claire, ne sifflez pas. » C'est ce qu'ils nous ont dit. L'arbitre a inventé la main. C'est comme ça. Si nous vendons le produit, la Liga, et que nous avons cela, cela n'est personne. C'est une accumulation de choses. Il les laisse jouer. Il siffle contre nous. C'est normal que les gens ne veulent plus regarder le football. Le produit d'aujourd'hui est une honte. Ces propos-là ont fait le tour entier de l'Europe. Et notamment l'Espagne et l'Europe. Et ces déclarations-là pourraient risquer à Xavi, en plus de sa sanction de son carton rouge, pourraient également être sanctionnés à la prochaine réunion de la justice espagnole. pourraient, dû à ses déclarations, avoir déjà une lourde suspension dès l'entame de la nouvelle saison. Combien de matchs de suspension, donc de son carton rouge et de ses déclarations, il pourrait avoir lors de la commission de discipline espagnole qui se réuniront ? Il risque de prendre cher, en plus de son carton rouge et de ses déclarations. Il devrait déjà être suspendu pour un maximum deux matchs, en raison de son expulsion en seconde période. Donc s'il n'y avait pas fait de déclaration, il serait sûrement revenu dans deux matchs. Donc on l'aurait raté deux matchs, on l'aurait revu dans plus de trois semaines. Donc ça va, ça aurait été vite, on l'aurait revu. Mais s'il n'aurait pas dit ses déclarations après le match, il aurait pu très vite reprendre son poste d'entraîneur dans deux matchs. Mais suite à ses déclarations, qui pourraient être lourdement sanctionnées, il ne pourrait risquer pas deux matchs, mais plus de quatre matchs de suspension. Il devrait donc, comme je vous l'ai dit, être suspendu deux matchs maximum pour son carton rouge reçu pendant le match, où il est accusé d'avoir été agressif auprès du quatrième arbitre. Il pourrait prendre encore plus cher, dans le cas où la fédération espagnole ne statuerait pas que sur la carte rouge, mais aussi sur ses déclarations. Plusieurs coachs qui ont fait comme Xavi, qui ont essayé de parler mal de l'arbitre après la rencontre, ont souvent eu quatre matchs maximum de suspension pour avoir critiqué les arbitres. C'est ce que vient de faire Xavi après la rencontre. Il pourrait, comme les coachs, avoir la même chose. Il pourrait passer de deux matchs de suspension suite à son carton rouge, à plus de quatre matchs, voire cinq matchs de suspension à la suite de ses déclarations polémiques après la rencontre contre Retafi. Donc, cette affaire est loin d'être finie. La commission risque de très rapidement se réunir et se statuer sur son cas, mais on ne devrait pas le revoir d'aussitôt. On ne devrait peut-être pas le revoir avant au moins cinq matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada